Musique Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la vidéo des énergies de la semaine du 14 au 20 mars. Donc le 20 mars nous avons le printemps qui arrive. L'occasion pour moi de vous rappeler que ça y est, les commandes pour vos guidances de printemps sont ouvertes. Elle le reste jusqu'à la fin du mois. Donc si vous voulez avoir des renseignements ou bien directement passer votre commande de tirage personnel, pour rappel que vous recevez en vidéo, qui contient tirage de tarot, carte, oracle, évidemment une guidance et des conseils, vous avez le mail sous la vidéo et également le lien vers ma page Facebook si vous préférez les MP. Voilà pour la petite annonce. Donc comme vous pouvez le voir, pour cette semaine, on va se la jouer harmonie, puisque j'ai pris le tarot Histoire de sorcière et l'oracle. Histoire de sorcière, comme ça, on va voir quel message nous avons à partir de cette notion de sorcière, de transformation, de capacité à communier, peut-être pourquoi pas, déjà avec nos propres envies, ça pourrait être pas mal. Alors je vous propose que l'on commence sans plus tarder. Donc on va regarder ce que nous avons comme message avec l'oracle, avant de passer évidemment au tarot. Alors, nous avons une chouette carte pour démarrer cette guidance, puisque nous avons joie et plaisir, et nous avons la carte Distribue l'amour. Alors, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un début de tirage qui était autant dans l'enthousiasme, dans quelque chose de lumineux et de chaleureux. Donc déjà, j'ai envie de dire que la semaine prochaine, profitez ! Profitez de ces énergies agréables, de ces énergies d'amour. Alors, une des choses qui ressort déjà en priorité, quand on regarde ces cartes-là, c'est clairement l'aspect de la complicité. Alors ici, par exemple, vous voyez, vous avez deux petites sorcières qui font un rituel ensemble. Ici, vous avez une personne qui finalement a une joie qui est vraiment communicative, et du coup, même les animaux vont s'en trouver motivés à être dans cette célébration. C'est cet aspect de la joie qui est un petit peu contagieuse, comme quand quelqu'un commence à rire et que tout le monde suit, même si on ne sait pas pourquoi, finalement, on a envie de se marrer. On est dans cette idée d'avoir, enfin, de la place à faire, et de réaliser à quel point c'est important, cette notion de complicité. Et quand on va plus loin que la surface, la complicité, ça va nous parler tout simplement d'une semaine où on va peut-être réaliser qu'il y a des choses que l'on s'empêche de faire, des personnes avec qui on s'empêche d'être nous-mêmes, parce que jusqu'à présent, on essayait de faire les choses poliment, où on faisait passer en priorité le fait de donner l'image de quelqu'un de sérieux, de quelqu'un de confiance, de quelqu'un de poli, de quelqu'un de convenable, en fait, j'ai envie de dire. Et cette semaine, on va lâcher ça. Alors, pour certains, c'est le fait d'avoir vraiment des événements à célébrer, de recevoir des choses qui font du bien, qui vont faire que tout cette espèce de carcan dont vous n'avez plus besoin, qui vous enfermait un petit peu dans cette idée d'être bien élevé, va un petit peu voler en éclats, voire même beaucoup, pour que vous puissiez enfin retrouver votre âme d'enfant, pour que vous puissiez ressentir à nouveau de la joie, ou une nouvelle forme de joie dans votre vie, et que finalement, vous puissiez retrouver cette énergie de complicité, mais déjà avec la vie, d'accord ? Pour certains, effectivement, ça va passer par le biais de personnes avec qui vous allez expérimenter le fait d'être proche, des personnes avec qui on n'a pas besoin de parler pour se comprendre, des gens qui ont les mêmes passions, les mêmes envies, les mêmes priorités, voilà, ce genre de choses-là. On va vraiment se regrouper dans cette énergie de quête, de communauté, ou de liens qui rapprochent par des centres d'intérêts communs, d'accord ? Mais si on va chercher vraiment au-delà de ça, c'est vraiment cette notion de vivre une semaine, où ce que l'on va traverser comme événement, va nous rappeler que finalement, la personne que l'on est, les goûts que l'on a, ce qui nous fait rire, ce qui nous fait ressentir de la joie, du bonheur, de l'ivresse, des choses comme ça, de l'ivresse positive évidemment, c'est avant tout notre personnalité profonde, d'accord ? Donc on va vraiment pouvoir travailler à la réconciliation avec soi-même, et ça va passer par quelque chose de l'ordre de j'ai besoin de me faire plaisir, ou il se passe quelque chose qui me fait plaisir, qui me fait prendre du plaisir, et ça m'aide à me réconcilier avec moi, avec qui je suis, à avoir moins honte de mon identité, à avoir moins peur d'assumer ce que j'aime et ce que je n'aime pas, et à vivre en me souciant moins de l'opinion de tout le monde, du regard des autres, et plus de ma vie, est-ce qu'elle m'éclate ou non ? Est-ce que ça me plaît ou est-ce que ça ne me plaît pas ? Quels sont les rêves que je suis prête à réaliser, que j'avais laissé tomber, et qu'il est temps de reprendre en main, etc. Donc il y a vraiment cette énergie-là. Et qui dit complicité, qui dit retour de la joie, etc. parle aussi d'une notion forcément de générosité. L'objectif c'est de nous réapprendre à quel point c'est important de faire ce que l'on aime, quand on en a la possibilité, et de au moins s'autoriser le plus possible à vivre une vie qui vous ressemble. Voilà, c'est-à-dire que si par exemple vous êtes quelqu'un de maniaque et que vous forcez à vivre dans le bazar parce que les gens autour de vous disent que les gens maniaques sont trop sérieux, ben si ça ne va pas avec vous, ben ça ne va pas avec vous, quoi. Voilà, soyez maniaque. Et l'inverse est vrai aussi. D'accord ? Ça peut être sur des petites choses comme ça. Et ça peut être également sur des choses beaucoup plus grandes, du style on a enfin trouvé, ce qui va nous permettre d'avoir l'espace dont on a besoin pour s'épanouir. On a enfin trouvé la façon de voir les choses qui permet de dire ça y est, j'ai trouvé la clé, j'ai trouvé la solution. Donc pour moi, derrière toute cette notion positive et lumineuse, se cache un cadeau encore plus grand qui est celui d'arrêter de gaspiller son temps, son énergie ou d'aller gâcher les choses positives de notre vie parce qu'on irait les partager avec les mauvaises personnes ou parce qu'on se soucie trop de l'image que l'on renvoie. Et donc, ça va permettre de s'alléger et donc de s'élever un petit peu au niveau vibratoire. En tout cas, c'est possible. D'accord ? Donc, on va travailler pendant cette semaine, enfin bon, il faudrait dire travailler, mais si c'est ça, on va travailler avec la magie des liens. Donc c'est une semaine qui peut tout à fait permettre, comme on pourrait le voir ici, de couper des liens toxiques ou de nouer ou de renouer des liens positifs. Donc ça veut dire qu'on va avoir tout à fait pendant cette semaine, c'est vraiment probable, la possibilité de venir se libérer de certaines attaches, qu'elles soient affectives, qu'elles soient matérielles, qu'elles soient des responsabilités qui étaient plombantes, qui ne nous appartiennent pas. Donc on va peut-être réussir à cesser de s'entêter, à vouloir réussir une relation qui n'a pas lieu d'être, réussir à trouver à qui revient en réalité telle responsabilité et arrêter d'être accusé ou d'être culpabilisé alors que ce n'est pas à nous de le faire, ce genre de choses-là. Et on va en même temps récupérer ce qui nous appartient. Donc par exemple, au niveau du travail spirituel, c'est une très bonne semaine pour faire tout ce qui est en lien, évidemment avec le fait de couper des liens toxiques, que ce soit avec des personnes incarnées ou désincarnées. Et du coup, dans la même lumière, on a cette idée de trouver des contrats, de trouver des personnes avec qui partager les choses que l'on aime parce qu'on a les mêmes goûts, les mêmes points communs. Et enfin, la dernière magie des liens qui peut s'activer, c'est celle de la transmission et du partage. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir une semaine aussi où on va être dans la joie à l'idée parfois d'accepter de recevoir. Alors ça peut être recevoir une formation, recevoir un cadeau, recevoir une opportunité, une chance que l'on nous donne et en même temps, ça peut être aussi le cadeau de pouvoir transmettre et de pouvoir partager ce que l'on aime. On va mieux choisir les règles auxquelles on obéit et celles dont on se libère. C'est ce qu'on voit sur cette carte-là. Vous avez un personnage qui est avec une robe en train de faire le poirier. Elle n'en a un petit peu rien à faire de se soucier des convenances, de savoir si elle est bien assise ou si tout ça est bien décent. Ce qu'elle veut, c'est s'amuser, s'éclater, prendre du plaisir dans sa vie. Donc voilà, on retrouve ce feu créatif. Et ensuite, quand vous regardez les deux cartes ensemble, ici on a une carte avec la lune et ici on a une carte avec le soleil. Donc on va retrouver cette notion de complémentarité. On a deux énergies qui pourraient représenter deux personnes différentes, mais pour autant, on est dans ce truc de heureusement qu'il y a les deux. Heureusement qu'il y a le jour et la nuit. Heureusement qu'il y a tes compétences et les miennes. Ah bah tiens, heureusement qu'on est deux, on est différentes mais on aime la même chose. Donc du coup, on peut s'unir par rapport à ça. Donc très bonne semaine aussi pour conclure des associations nouvelles. D'accord ? Ou se libérer d'associations toxiques. Ici on a deux personnages, ici on en a un. Et ce qui va compter, et ça c'est vraiment important, c'est un des conseils de la semaine, c'est de se préoccuper de votre joie individuelle. Parce que si vous avez de la joie, forcément ça va bien se passer avec l'autre personne. Si vous faites les choses sans vous soucier de votre joie personnelle, ça va beaucoup moins fonctionner. Puisque l'idée, c'est quand même d'identifier ou d'apprécier les joies de votre vie. Parce que le défi derrière par rapport à ça, ça va être de soit venir vraiment vivre vos passions et les épanouir. De venir vous investir dans vos projets et dans vos relations. En y mettant beaucoup d'amour. Donc ça veut dire que si on s'engage dans une voie alors qu'on sent bien que c'est pas juste pour nous ou qu'on va devoir être qu'un qu'un d'autre que qui on est pour tenir sur le long terme, ça va être compliqué. Donc ça c'est vraiment le conseil de la semaine. Allez-y uniquement si pour vous intérieurement avant tout c'est ok. Voilà. Bon voilà, il y a beaucoup de choses à dire par rapport à ces deux cartes là. On va regarder évidemment ce que nous avons comme message avec le tarot. Donc j'ai hâte de voir sur quel sujet en particulier ça va se jouer. Et voilà. Alors intéressant, nous avons la carte de la justice. Donc encore une fois, après c'est assez normal puisqu'on est dans une guidance générale. Donc il faut que ça puisse parler à tout le monde et que tout le monde puisse trouver comment ensuite adapter à vous-même les énergies de cette semaine. Donc ça veut dire que ça va venir toucher un sujet dans lequel soit votre vision de vous-même n'était pas juste, soit votre façon de chercher à réussir, à vous épanouir ou à vous sortir des problèmes dans votre vie n'était pas la bonne. Et peut-être que vous le saviez, peut-être que vous tourniez en rond, peut-être que vous aviez tout simplement besoin de vous en rendre compte et que les événements de cette semaine vont pouvoir le faire. Donc on a des choses qui se rééquilibrent, qui se réajustent au niveau de ce que je viens de vous expliquer et la carte de la justice nous parle aussi d'une semaine où on va réussir à être dans quelque chose de moins dur. Donc on est moins dans la vengeance, on est moins dans les colères profondes, etc. qui font qu'on reste intransigeant, qu'on reste dur, qu'on choisit la froideur, qu'on choisit en gros de fermer son cœur et de manquer de tolérance et de compréhension pour se protéger. Ça on va le lâcher pour être dans une forme d'ouverture. Et ça peut être d'ouverture de clémence envers les autres. Par exemple, quelqu'un à qui on reproché une erreur, là on va peut-être dire bon, en fait tout le monde a le droit à l'erreur donc tu peux évoluer, je ne vais pas continuer à te le reprocher toute ta vie ou je ne vais pas continuer à vivre ma vie en fonction des erreurs que d'autres ont commis dans le passé. Il y a vraiment ce retour à quelque chose de bienveillant et d'humain. Et franchement, vu tous les progrès que l'humanité a à faire pour retrouver son humanité profonde, un petit peu avancer par rapport à ça, ce n'est pas si mal. Allez, voyons voir, on va continuer le tirage. Donc je vais couper histoire de voir ce que nous allons laisser derrière nous pendant cette semaine. Alors là, j'ai l'énergie du 3 de bâton qui a sauté donc effectivement, le 3 de bâton ça nous parle quand même de cette notion d'apprendre à coopérer avec ce que l'on veut. Bah c'est marrant ça, on a l'énergie de l'empereur. On l'avait déjà la semaine dernière par rapport à ce qu'on devait réussir à dépasser. Donc on continue le travail qui a été entamé et si vous vous souvenez bien la semaine dernière on était dans une quête d'harmonie. Et bien cette semaine, c'est comme si en fait, on avait la possibilité de ne plus être dirigé dans notre vie par quelque chose qui était là mais qui en gros nous saoulait quoi, qu'on ne voulait pas. Donc ça peut être une personne qui vous polluait qui s'en va. Ça peut être une injonction qui était au-dessus de votre tête il fallait absolument trouver une solution vous ne l'aviez pas trouvé et du coup que vous le vouliez ou non ça dirigeait votre vie et vos pensées et votre énergie et là comme on trouve des solutions ça s'allège. Voilà, donc il y a vraiment cette sensation qu'il y a une autorité abusive quelqu'un de trop contrôlant ou quelqu'un qui avait quelqu'un ou quelque chose qui avait tendance à vous donner la sensation de ne pas être assez bien qui va pouvoir s'éliminer. Donc on va vraiment à mon avis revenir à ce besoin là d'avoir une valeur de soi beaucoup plus juste et ça va passer non pas par le fait de réussir à être dans quelque chose de très strict comme je le disais tout à l'heure lâcher l'empereur c'est aussi lâcher cette peur du regard des autres mon dieu mais si je suis spontanée si je suis vraiment moi-même et si ça plaisait pas et si je passais pour bizarre etc etc on va lâcher tout ça d'accord ? Donc on va lâcher l'importance c'est surtout ça à mon avis dont parle cet empereur là on va lâcher l'importance exagérée que l'on peut donner au regard des autres ou à l'image que l'on renvoie au monde donc pour moi cette énergie de l'empereur nous montre vraiment qu'on va un petit peu lâcher le fait d'avoir un peu le chemin tout tracé que certaines personnes nous ont obligé à suivre ou que nous-mêmes on s'est obligé à suivre on va décoller les étiquettes parce que maintenant moins que réussir aux yeux des autres et de pouvoir donner une image de oui oui tout va bien ce qu'on veut c'est que ça aille vraiment bien intérieurement donc ça veut dire aussi que cette semaine on va peut-être trouver la force le courage en nous parce qu'on va retrouver de la joie parce qu'on va ressentir des choses positives parce qu'on va voir des gens inspirants qui sont en réussite pour toutes ces raisons-là qui sont motivantes et bien ça va nous aider à décoller nos étiquettes et ça va nous aider à identifier ok ça je le faisais je croyais que c'était moi je croyais que c'était ce que je voulais être mais en fait c'est pas le cas ça c'était juste pour être poli pour pas déranger par peur je le lâche voilà donc on vient lâcher ça donc c'est plutôt pas mal alors en plus on a quand même deux arcades majeurs avec la justice et l'empereur donc on a un remplacement et il y a vraiment cette notion d'aller chercher à obtenir une forme d'épanouissement de réussite sur certains sujets de notre vie différemment d'avant voilà c'est à dire si par exemple vous essayez jusqu'à présent d'être épanoui dans votre vie sentimentale en obéissant à des principes ou en pensant que c'était de telle manière qu'il fallait gérer vos relations et que vous n'êtes toujours pas épanoui là vous allez peut-être comprendre en fait pourquoi ça ne marche pas voilà allez voyons voir ce que nous avons ensuite alors nous avons l'énergie du neuf de bâton alors ce neuf de bâton pour moi il sonne un petit peu comme le moment où vraiment on choisit de lâcher les désirs qui ne sont plus bons pour nous et pour moi il y a cette espèce de soulagement de dire ça y est la bataille est finie voyez ici on a tous ces bâtons là toutes ces baguettes qui sont encore fumantes mais ça y est elle a réussi à ne plus faire fumer les baguettes ou elle a réussi à faire fuir ceux qui utilisaient leurs baguettes à mauvais escient et donc du coup elle va pouvoir s'éloigner de tout ça et elle va pouvoir enfin souffler un coup et dire ah ça y est ça c'est derrière moi et tant mieux parce que j'en voulais plus de ça voyez c'est un peu ça ensuite nous avons l'énergie du set de coupe alors là pour moi on a vraiment une notion de rapidité c'est à dire que c'est comme si cette semaine il y avait une vente flash de possibilités de bonheur de saisir une opportunité de profiter de quelque chose et qu'il ne fallait pas passer à côté parce que ici on est dans cette énergie de neuf de bâton qui a pu être quand même assez fatigante et derrière on pourrait s'attendre à dire j'ai besoin de me poser après tout ça mais l'énergie du set de coupe nous montre que assez rapidement il va y avoir un choix à faire il va falloir comprendre émotionnellement ce qui se passe en nous et il va falloir avancer donc je pense qu'il y a quand même cette notion de pouvoir être surpris ou surprise on va être un peu pris de court un peu pris de vitesse dans ce qui se passe on ne s'attendait pas à ce que ce soit comme ça on ne s'attendait pas à ce que ça ouvre ces portes là on ne s'attendait pas à ce que la mise en lumière de ce qui va bien de la solution de la clé arrive aussi vite et tout l'enjeu de cette semaine va être d'identifier ce qui est le truc qui nous tombe dessus qui est génial à suivre et de ne pas le confondre avec non mais c'est un piège j'y vais pas voilà ça c'est vraiment ce à quoi il va falloir faire attention donc il y a vraiment cette notion de dire oui à la vie à partir du moment où on vous donne une occasion d'aller mieux quoi de progresser dans votre sensation d'être aligné avec vous même et de ressentir de la joie voilà si c'est pas le cas c'est pas la peine alors voyons voir ce qu'on a comme dernière carte alors nous avons l'énergie de la reine de bâton donc c'est quand même assez intéressant parce que du coup nous avons deux énergies d'arcades majeurs qui nous parlent encore une fois d'apprendre un enseignement différent et de chercher la justesse plutôt que le contrôle de l'image d'accord voilà même si on comprend pas pourquoi c'est avec telle personne qu'on s'entend même si on comprend pas pourquoi c'est telle chose que l'on aime même si on se dit je suis passionné par ça et j'aurais aimé être passionné par quelque chose qui est plus répandu parce que c'est plus facile à accepter etc une fois qu'on a lâché tout ça on va avoir ce moment où on va vivre des choses qui vont nous aider à admettre ok ça c'est ce que je suis ça c'est ce que j'aurais je croyais vouloir mais en fait c'était ce que je croyais vouloir être ce que je croyais vouloir posséder mais en fait c'était pas le rêve qui était pour moi c'était pas ça que j'aimais c'était pas ça qui me correspondait c'était juste ça que je pensais être la facilité et maintenant je lâche ça et donc je me retrouve avec tout un tas de nouveaux choix et je dois chercher ce qui est vraiment juste pour moi mais pourquoi ? parce qu'en fait cette semaine de toute façon il y a la reine de bâton à l'intérieur de moi qui se réveille et quand la reine de bâton se réveille et bien on apprend finalement que c'est plus important de se donner le droit d'être soi-même que d'avoir une une horde de gens ou une horde de louanges de récompenses de réussites autour de nous qu'on ne mérite enfin pas qu'on ne mérite pas mais qui ne nous apporte rien de bon et c'est plus important de chercher à donner de la valeur et de l'importance aux désirs qui vivent en nous plutôt que d'essayer de contrôler ce que l'on désire d'accord donc on va avoir ce réveil de cette énergie intérieure de j'ai besoin que ma vie soit plus remplie de choses que j'aime j'ai besoin que ma vie devienne plus stimulante donc il y a quand même un réveil ici de l'envie d'abord et ensuite la capacité à aller plus vers ce qui nous correspond vraiment alors pour certains ça peut être assez bouleversant pour d'autres ça va être juste des ajustements ça ça dépend de vous mais ça va bouger quand même clairement voilà donc on a une semaine assez riche et passionnante qui s'annonce alors je vais quand même demander avec tout ça quel est le but oui alors nous avons l'énergie de la grande prêtresse donc on a encore une arcane majeure et pour moi l'objectif de cette semaine c'est qu'on arrive à voir plus clairement vers quel avenir on est en train de se construire là vers quoi on est en train de se diriger et est-ce qu'on a envie ou non de se projeter là-dedans donc l'objectif de tout ça c'est qu'on ait des réelles prises de conscience de ce qui nous convient de ce qui nous correspond ou pas pour qu'on puisse vraiment décider d'aller à fond dans les chemins dans les relations dans les opportunités de se dépasser et de trouver de la joie et qu'on puisse décider de dire non par là j'arrête d'y aller parce que du coup l'avenir que je suis en train de me construire je passe à côté de qui je suis ou de ce qui me correspond donc on a l'énergie de la grande prêtresse avec sa notion de prise de conscience d'information claire qui ressort et donc la grande prêtresse vient encore renforcer une des notions qu'on avait sur cette carte là avec le côté rituel, magie etc donc ça vient encore renforcer et d'ailleurs on l'a aussi un petit peu avec le set de coupe qui nous fait plein de propositions mais on est beaucoup dans le fantasme dans la rêverie donc je disais on est dans une semaine qui vient quand même nous pousser à expérimenter la magie de la vie et je pense que c'est pas une bonne semaine pour les trop rationnels parce que même eux ils devraient vivre des choses où ils se disent waouh ça c'est quand même bizarre voilà et donc si on est déjà dans un travail de développement spirituel tout ce qui est ouverture du troisième oeil de l'intuition qui grandit de la médiumnité ce genre de choses là c'est une semaine qui peut booster voilà donc on peut s'exercer par rapport à tout ça bien évidemment après chacun fait comme il veut en fonction de ses croyances et de ses objectifs et prenez vraiment soin de votre joie intérieure c'est important et cette semaine elle est là pour réapprendre à conscientiser à quel point prendre soin de sa joie intérieure ça compte voilà alors on va je suis en train de me demander qu'est-ce que l'on va prendre pour clôturer ce tirage ah oui je sais alors on va clôturer le tirage avec l'oracle j'ouvre mes ailes je trouve que c'est quand même ça l'idée de cette semaine ouvrir ses ailes donc sortir de la déprime la rancœur toutes ces choses là ah bah voilà alors la première carte qu'on a c'est vous avez le pouvoir de dire non qui va très bien avec l'énergie du 7 de coupe sachez que vous avez le pouvoir de dire non même quand cela contrarie votre entourage vous êtes maître de votre vie et vous pouvez refuser tout ce qui vous place en discordance avec vos valeurs de base moi je trouve ce message très juste c'est du coup ça va bien avec cette énergie du 7 de coupe on ne va pas dans l'illusion et pour moi franchement c'est la représentation de cette carte là c'est à dire que si on vous dit ne va pas t'amuser parce que c'est pas poli bah non moi j'ai envie de m'amuser ne va pas faire des trucs un peu magiques bizarroïdes parce que dans notre famille on fait que des choses qui sont bien acceptées et bah non moi c'est ça que j'ai envie d'être etc 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 donc je trouve ça très juste cette notion de dire non à partir du moment où dire oui voudrait dire renoncez à qui vous êtes à votre alignement et à votre joie intérieure c'est très juste donc il y a toute cette notion de c'est pas papa maman la société la copine la voisine ou je sais pas qui qui vit votre vie et qui la commande c'est vous et la deuxième que l'on a c'est apprenez à recevoir c'est le secret de l'abondance donc on retrouve toute cette notion de complicité de générosité de partage de distribution d'amour de dire ouais ok aux opportunités c'est chouette vous voulez vivre dans l'abondance et vous avez les deux bras fermés de grâce ouvrez vos bras pour recevoir les cadeaux que la vie cherche à vous offrir par différents moyens c'est marrant parce qu'on retrouve cette notion dont je vous ai parlé tout à l'heure de dire que la vie pourrait utiliser tout un tas de moyens différents pour vous apporter des cadeaux à vous de les voir et de les accepter cultivez l'art de recevoir et l'abondance pourra se manifester dans votre vie donc bah voilà c'est quelque chose dont je vous ai aussi parlé pendant le tirage donc ma foi il est juste il est harmonieux il est plutôt chouette donc je vous souhaite une semaine remplie de reconnexion à votre joie intérieure je vous souhaite une magie des liens qui fonctionne vraiment très très bien je vous rappelle que si vous avez envie d'une consultation avec moi pour bah pourquoi pas prendre votre vie en main si vous avez besoin d'éclaircir vos idées sur quelque chose ou que vous voulez travailler sur votre développement perso ou spirituel vous avez mon mail pour me joindre qui est en bas dans la vidéo également le lien vers ma page facebook moi je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis je vous dis à bientôt